salut à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment brancher un spot avec radar ou une applique avec radar tout d'abord moi j'ai commencé par tirer mon câble électrique ensuite comme un câble il n'est pas alimenté j'ai préféré d'abord le brancher au niveau du projecteur directement à l'arrière ce que j'ai fait j'ai branché mon fil vert jaune la terre avec la terre comme on voit ici là le neutre c'est le bleu avec le neutre derrière voilà et la phase avec la phase voilà rien de compliqué c'est très simple vous allez avoir les couleurs par contre votre phase à vous normalement très souvent à les rouges mais vous pouvez avoir une phase qui est marron comme ceci lui là ou alors une phase noire votre câble il peut avoir la phase qui est noir si vous trouvez du marron du rouge ou du noir c'est un câble de la phase voilà le neutre il est toujours bleu et la terre il est vert jaune c'est très simple c'est pas compliqué bon une fois que vous avez branché au niveau du radar ou du projecteur ce qu'il vous faut maintenant c'est l'alimenter avec avec ce point est directement sur l'alimentation électrique je vais monter sur le toit et je reprends la vidéo bon ben voilà je suis sur le toit et quand vous êtes sur le toit il faut trouver la boîte de derivation là où il ya l'alimentation permanent ou alors tout simplement trouver un fil avec une alimentation permanente le couper le sectionner en deux mettre une boîte de dire de derivation pour pouvoir raccorder les les câbles voilà le câble de du projecteur projecteur radar il est là il arrive là et comme on voit ici j'avais les wagons déjà tout complet ils étaient entièrement plein bon là y'a pas de y'a pas de jus c'est une prise que j'ai débranché enfin une prise c'est une alimentation que j'ai débranché et là pour pouvoir faire un pont soit j'aurais pu mettre des wagons tout débrancher mettre des wagons parce que là c'est des wagons avec cinq entrées j'aurais pu mettre les wagons avec huit entrées mais comme j'avais la flemme de tout débrancher du coup pour la vidéo je fais un pont comme on voit ici comme je vous ai dit le noir on peut s'en servir pour la phase alors pour l'instant je vais le brancher à celui là bon c'est pas grave je vais le brancher directement là je suis à l'envers parce que pour filmer c'est un peu chiant voilà je vais brancher le neutre et la terre voilà si vous avez une pince n'hésitez pas à bien le pousser voilà maintenant ce qu'il me faut faire bon c'est de brancher ma prise enfin mon alimentation que j'avais déjà levé tout simplement bon je vais brancher alors la terre voilà le neutre et la phase voilà alors je vais brancher mon projecteur bon je vais commencer par la phase c'est le plus près voilà je vais faire la terre voilà et le neutre il est un peu tordu alors je prends ma pince le bout il est tordu je coupe juste le petit bout voilà voilà comme on voit ici l'alimentation tout à fait en bas ce que j'ai fait j'ai fait un pont pour amener le jus ici j'ai ramené la terre ici j'ai ramené l'autre jus la phase ici voilà et je me suis brancher les deux alimentation enfin mon spot et l'alimentation le fil qui était déjà branché là que j'avais débranché pour pouvoir faire le pont voilà normalement maintenant ça doit marcher il n'y a pas de souci moi je vais fermer et je vais descendre en bas pour vous faire la vidéo vous montrer comment ça marche bon ben voilà le projecteur est branché vous pouvez brancher une applique avec radar ou un projecteur comme celui ci avec radar tout simplement et ça va très vite vous n'avez pas besoin de l'aide d'un électricien là je vais bouger pour vous montrer qu'il s'allume bien voilà comment voilà il s'allume pour pouvoir les régler en plein jour vous avez juste un dessous ça dépend même sur les que sur les radars de les détecteurs de mouvement enfin au niveau des radars vous avez tout simplement parce que vous avez des fois des radars qui sont seuls indépendants vous pouvez allumer plusieurs ampoules en même temps mais celui ci aussi on peut brancher plusieurs ampoules en même temps dessus pour pouvoir régler le temps ainsi de suite il vous faut vous mettre sur le côté jour comme là ici ça c'est côté jour il s'allume même la journée si je le tourne vers la lune vers côté nuit il s'allumera pas la journée mais il s'allumera que la nuit voilà moi je le mets je l'ai mis côté jour pour pouvoir à peu près le temps et tout ça tout dépend combien de temps vous voulez mettre 30 secondes une minute ça vous le calculez par rapport à votre montre et vous tournez ainsi de suite ça dépend soit on peut tourner avec la main soit il y a des trucs qu'on met tout simplement le tournevis pour régler mais normalement ils n'en ont que deux ils n'ont que le temps et pour le jour en nuit celui-ci j'ai vu qu'il avait le sens aussi pour pouvoir détecter plus un côté ou l'autre mais le radar on peut carrément le bouger si on veut dans un sens ou l'autre du coup je le laisse au mieux je laisse tout au milieu il n'y a que le détecteur de nuit que je vais bouger que je vais remettre à nuit et le temps que je vais régler c'est pour ça que je laisse sur côté jour pour pouvoir régler voilà je vous souhaite une très bonne vidéo à tous